Musique Je suis aujourd'hui avec Kletro Bonjomani de MCA Concept. Bonjour. Bonjour. MCA Concept développe entre autres des caisses enregistreuses. Alors, des caisses enregistreuses, il me semble qu'on en a mille, on en a depuis des années. Quelle est finalement la valeur ajoutée de la caisse enregistreuse développée par MCA ? Bonne question. Alors, mettons-nous à l'époque d'aujourd'hui, vous êtes sur le web, vous faites une commande en ligne, vous pouvez aller au magasin, la retirer, et la caisse enregistreuse vous communique toutes ces informations. Donc, qu'est-ce que vous avez acheté et le montant à payer ? Donc, il y a une liaison entre ce qui se passe sur le web et ce qui se passe avec la caisse enregistreuse. C'est un aspect. L'autre aspect peut être purement gestion de données fin de journée. Comptabilité, chiffre d'affaires, état du stock. Tout ça est récupéré par la matrice, le ERP, qui lui va gérer tout ça et va distribuer les données acquis de droit. Pour les fournisseurs pour des commandes, la comptabilité, voire les heures de présence pour émettre une fiche de paye, un salaire. Tout ça organisé et aujourd'hui, vous pouvez faire une commande sur votre iPhone, une tablette, passer au magasin et le vendeur vous accueille en sachant déjà qu'il y a de la marchentrice qui vous attend. D'accord. Mais alors, finalement, à quelle entreprise ça peut s'adresser ? Est-ce que ça s'adresse presque uniquement aux entreprises qui ont de l'e-commerce, un site internet derrière elles ? Est-ce qu'il faut, je ne sais pas, un minimum de débit, si j'ose dire, un minimum de marchandises ? Alors, ça s'adresse plutôt à des entreprises qui veulent diminuer le volume de travail ou de manutention administrative. Alors, que vous ayez, que vous n'ayez pas de site internet, peu importe. C'est surtout, c'est diminuer le travail administratif, reprise des données, recalcule des stocks, retranscrire le chiffre d'affaires journalier. Et si vous êtes un restaurant, c'est par boisson ou par type d'alcool. Tout ça, lui, va le gérer. Ça s'adresse ou à l'artisan qui gère un petit volume. Alors, c'est clair qu'il aura quelque chose de nettement plus petit. Mais ça peut s'adresser à un magasin plus important qui est constamment, ou au niveau du flux, un stock tendu. Ça veut dire que directement, la commande part chez le fournisseur ou avec un état de stock au magasin. Ça s'adresse à tout le monde. Et en fonction du volume de l'entreprise ou du commerçant, il y a plusieurs solutions qui s'offrent. Merci, Pietro Bongiovanni. C'est un plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada